Un autre dossier qui retient l'attention aujourd'hui. Les médecins de la Côte-Nord avaient sonné l'alarme quand Québec a revu le salaire des infirmières dans les agences privées à la baisse. Ils craignaient que les patients en paient le prix. Eh bien, voilà qu'on apprend qu'une maman de Bécomo a dû laisser partir son bébé en avion pour qu'il reçoive des soins ailleurs, et tout ça en raison d'un manque de personnel. Même le ministre Dubé, aujourd'hui, a parlé d'une situation inacceptable. André Normandeau, là-dessus. C'est un traitement très, 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 très basic en tant que tel. Samedi dernier, le père de nouveau-né a dû l'accompagner en avion-ambulance de Bécomo vers un centre hospitalier de Québec pour obtenir de l'assistance respiratoire pendant quelques heures. Ces soins sont pourtant donnés à la pouponnière de l'hôpital de Bécomo en temps normal. Mais depuis la fermeture de la pédiatrie de la pouponnière le 19 mai, faute de personnel d'agence privée, trois personnes d'âge mineur ont dû être transférées. Le président du Conseil des médecins de la Côte-Nord estime que ce traitement est inhumain en 2024. De voir qu'on n'est même plus capable d'offrir ça de soins-là, soins de support, on est rendus loin. Donc une guerre politique avec les agences a un impact direct sur nos patients. Puis la mère qui, elle, est dans les pleurs, elle vient d'accoucher de son enfant, on lui rajoute ce stress-là. Le manque de personnel est causé par la mise en œuvre du plafonnement salarial du personnel des agences privées il y a neuf jours. Le réseau de la santé nord-côtier fonctionne depuis plusieurs années grâce à la main-d'œuvre indépendante. Le député de René-Lévesque, quant à lui, veut se faire assurant. J'en parle souvent avec le ministre de la Santé, mon collègue Christian Dubé. Puis vraiment, on travaille. La coupognière est fermée, là. Je comprends très bien. La situation est difficile. Il y a des renforts qui s'en viennent. Puis c'est parfait, on travaille là-dessus. Mais le dossier a rebondi à l'Assemblée nationale plus tôt dans la journée. Moi, ça me révolte absolument. On ne peut pas accepter que dans nos régions, on ne puisse pas accoucher et avoir les soins nécessaires lorsqu'on est des Québécois qui vont payer pour un système de santé universel, gratuit, accessible partout en région. Là, c'est la base. Ça, c'est des situations qui sont inacceptables. Mais en même temps, le père était là. Puis je pense que la mère ne pouvait pas être déplacée parce qu'elle venait juste d'accoucher. Mais c'est déplorable parce que le problème, c'est justement qu'on ne devrait pas avoir à déplacer cette mère-là. Elle aurait dû être sur place. De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord confirme que des démarches se poursuivent afin de combler l'écart de travail pour établir les divers services dans les plus brefs délais. Le ministre de la Santé affirme que les postes pour son équipe volante pourraient être affichés dès cette semaine, si tout va bien. Malgré tout, le Dr Hezard pense que la situation pourrait empirer sur la Côte-Nord, surtout avec l'arrivée des vacances estivales. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.